Salut à tous, je vais vous raconter aujourd'hui ce qui s'est passé dans la deuxième journée d'Interclub avec mon club de Vendœuvre où cette fois-ci notre équipe de Vendœuvre 5 affrontait ses champs en National 4 et donc nous on est la cinquième équipe de Vendœuvre, on affrontait la première équipe de ses champs et là pour le coup on était moins bien classé qu'eux sur tous les 8 échiquiers donc ça s'annonçait comme un match difficile, moi j'affrontais un 1659 contre qui j'ai déjà joué une fois d'ailleurs et j'avais les blancs donc j'ai joué D4, D5, C4 et juste avant la partie j'ai regardé ce qu'on avait joué la dernière fois et on avait joué E5, il avait joué exactement la même chose qui est donc le contre Gambit Albin et là il faut prendre, les noirs avancent leur pion et là il ne faut pas jouer E3, il faut jouer cavalier F3 parce que si on joue E3 on est dans la merde, il peut se passer ça, 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 c'est un petit piège qu'il faut connaître et là déjà le roi ne peut pas reprendre parce qu'on perd la dame et si on vient là il fait promotion en cavalier juste pour faire échec et qu'on n'ait pas le temps d'échanger les dames et après c'est la dévastation, ça peut faire des choses comme ça, donc oups, en fait qu'est-ce que je raconte s'il prend comme ça, on peut prendre avec la tour, ce qui n'aide pas beaucoup parce que je pense que c'est à cause de fou G4, et oups, le roi il va où il veut et s'il va là on se fait mater et sinon on perd la dame au minimum, donc ça c'est un piège à connaître quand vous jouez D4, il ne faut surtout pas jouer E3 avant d'avoir joué A3 pour bloquer fou B4, donc le coup c'est cavalier F3, cavalier C6 et donc A3 maintenant qu'on a joué A3, on peut jouer E3 une autre solution, s'il ne jouait pas A5, ça aurait été de jouer B5 et d'essayer de mettre notre fou ici pour attaquer le pion comme il joue A5, on peut jouer E3 tout de suite fou C5, donc il défend son pion, le pion est défendu 3 fois, donc pour l'instant bon je peux juste échanger quoi, mais j'ai toujours mon pion d'avance et là, il ne peut pas encore vraiment le reprendre, il ne peut pas le reprendre avec le cavalier parce qu'il perd une pièce et s'il reprenait avec le fou, je pense qu'il serait embêté au minimum à cause de ça je ne pense pas qu'il ait très envie que son roi se retrouve au milieu comme ça donc il n'a pas repris tout de suite, il a joué cavalier G7 roc, roc, il n'a toujours pas repris alors comme il ne reprend pas, moi j'échange pour essayer de garder mon pion un peu plus quoique je ne peux pas vraiment le garder enfin, disons qu'en reprenant comme ça, mon cahier ne défend plus mon pion donc la raison pour laquelle j'ai pris ce fou n'était pas d'essayer de garder espion du coup la raison, c'était que je n'avais pas très envie qu'ils prennent comme ça pourquoi ça embêtait qu'il reprenne avec le cavalier ? en fait son fou il m'embête un petit peu tant qu'il est là parce qu'il m'attaque sur cette diagonale aussi aussi j'ai envie de jouer cavalier C3, il me laisse de prendre et donc j'aurai deux pions doublés isolés donc j'ai essayé de prendre comme ça, sachant que s'il reprend du cavalier il faut que je fasse attention, que je contrôle bien les cases que je fasse attention à ce que ce cavalier ne puisse pas m'embêter trop il est repris avec la dame et donc là je sors mon deuxième cavalier c'est là typiquement que je ne veux pas échanger les dames parce qu'après son cavalier va avoir des bonnes cases je vais avoir du mal à l'empêcher de venir sur ces deux cases là donc je ne change pas les dames au lieu de ça je développe une pièce fou E6 donc il attaque ce pion là je ne sais pas si c'est très gênant je pense qu'un coup comme cavalier F5 aurait été un peu plus embêtant et donc là je me suis dit que je vais pouvoir embêter sa dame parce que j'attaque la dame, j'attaque le pion donc ça paraissait bien de jouer cavalier B5 un coup actif et j'avais calculé que donc effectivement je rends le pion en jouant ça mais après j'avais envie de jouer des coups du genre je vais regarder si je ne pouvais pas jouer par hasard F4 essayer de chasser la dame de cette diagonale où elle défend le pion en fait ça ne marche pas très bien parce qu'il a le temps de revenir ici échec le temps que je bouge mon roi il revient défendre le pion donc là il a récupéré son pion et en fait je n'arrive pas à en gagner un autre donc j'ai joué quoi ? pardon mon plan à part F4 ça aurait été de jouer mon fou peut-être en E3 sauf que fou E3 je me suis dit au final que j'allais que c'était pas terrible à cause de nouveau de cavalier F5 cavalier F5 et il va attaquer mon fou qui est défendu que par le pion et il saura pas trop où aller ce fou donc finalement j'ai mis en D2 ce qui pose un petit problème de clouage donc il a mis une tour en E8 et le problème c'est que je ne peux pas jouer dame C2 parce que je perds le fou donc je ne peux pas tout de suite échapper à arrêter ce clouage donc c'est à cause de ces petits ennuis là que peut-être qu'il y avait B5 qui étaient un peu prématurés là je vais tour en E1 pour pouvoir jouer dame C2 donc pour défendre mon fou et en faisant ça effectivement je donne un pion et j'avais très envie de capturer sa dame parce que fou C3 capture la dame sauf que lui il prend la mienne aussi en échange donc c'est ce que j'ai joué en fait c'est le seul coup parce que sinon j'ai mon fou qui est attaqué deux fois il ne peut pas s'en aller puisque la dame est attaquée donc tout ça j'avais calculé tac tac après je pensais peut-être qu'il échangerait des tours mais en fait tour D7 c'est encore mieux puisqu'il défend tout de suite son pion donc là j'avais un pion d'avance puisqu'il a sacrifié un pion dans l'ouverture maintenant j'en ai un de retard puisque j'ai perdu B2 après je joue H3 pour ne pas risquer d'avoir un mat du couloir il a décidé d'échanger toutes les tours donc maintenant on se retrouve dans une finale avec pièce mineure où j'ai quand même la paire de fous dans une situation bien bien ouverte je me laisse de prendre ce pion d'ailleurs donc il ne peut pas empêcher de le prendre mais il peut prendre celui-là en échange donc là à partir de ce moment là j'ai un pion de retard dans une finale donc je cherche à obtenir la nulle et une façon d'obtenir une nulle ça serait de se retrouver dans une finale de fous de couleur opposée donc si je pouvais changer les cavaliers enfin un cavalier contre un cavalier et mon fou des cases blanches contre le deuxième cavalier on se retrouve dans une finale de fous de couleur opposée avec un pion de retard et ça ce serait nul tout de suite donc ça serait un petit peu l'idéal alors sauf que là j'ai pas choisi d'échanger tout de suite celui-ci parce qu'après j'ai pas rien de moyen de l'embêter pour forcer le deuxième échange et au contraire mon cavalier ici c'est la seule pièce enfin c'est une pièce qui est bien active dans son camp donc en fait j'ai mis en... j'ai pas trop d'autre choix vu que le fou contrôle plein de cases de mon cavalier j'ai mis en e8 au départ je pensais voir est-ce que ça marchait pas de venir ici pour attaquer le fou et le pion en même temps sauf que b5 a l'air de défendre le pion et en fait je me suis rendu compte aussi qu'a lieu 8 ça attaque g7 donc le pion g7 est attaqué deux fois là je pensais qu'il jouerait g6 euh f6 pour bloquer la diagonale en fait il a joué g6 je pense que g6 est un peu moins bien parce que ça affaiblit des cases et là euh... après pas mal de calculs je me rends compte que je peux forcer tous les échanges que je voulais euh... si je me souviens bien disons que si je fais échec euh... je crois que c'est ce que j'ai... ah non pas tout de suite ouais je me disais bien oui ça marche pas il faut d'abord que je mette mon fou ici pour euh... attaquer euh... plein d'éléments potentiellement et là il est un petit peu obligé de jouer cavalier e7 cavalier c7 parce que je menace est-ce que je menace de venir là non je menace de faire fou-prand-cavalier fou-prand-fou et une fourchette c'est ça que je menace donc euh... bien sûr il l'a vu il peut-être qu'il aurait pu bouger son... son cavalier je sais pas s'il aurait pu bouger après le problème c'est que si il bouge son cavalier euh... je sais pas où j'ai des échecs il affaiblit il laisse la case f6 le roi il viendra pas là pour euh... à cause des découvertes potentielles des échecs à la découverte et puis s'il vient là je vais pouvoir continuer à faire échecs donc il a préféré juste défendre son cavalier comme ça si je viens ici et ben... au pire ça ferait un échange et donc c'est là que euh... voilà je me rends compte que j'ai l'échange que je voulais si je prends ici d'abord en fait c'est un euh... euh... le truc c'est que s'il reprend bon s'il reprend du cavalier euh... je fais échec et puis on est en... je force l'échange des cavaliers et il restera plus que c'est deux fous deux couleurs opposées voilà... et s'il reprend du fou euh... qu'est-ce qu'il se passe à ce moment là ? à ce moment là il se passe... pas ce que je vous disais juste avant c'est que je vais pouvoir faire des... les autres échecs s'il reprend du fou euh... on reprend au moins ce pion là donc on est à égalité matérielle donc dans tous les cas ça devrait faire nul donc j'ai joué ce coup il a repris du cavalier et donc là euh... concrètement la partie est finie c'est nul extrêmement facile euh... il suffit que je bloque ces pions sur des cases blanches parce qu'il a un fou de couleur des cases blanches mettons s'il a un pion là et là je garde mon fou sur cette diagonale et... jamais il pourra les avancer et jamais il pourra attaquer quoi que ce soit parce que tout est défendu donc en... en mettant mon fou en D8 j'attaque ce pion et il n'a pas d'autre moyen de le protéger qu'en l'avançant donc euh... bingo ! j'ai mis sur la couleur blanche et puis ensuite euh... il n'y a plus... il n'y a plus grand chose à faire il y a juste à attendre je mets tous mes pions sur des cases noires comme ça les siens si vous les avancez ils vont rester sur des cases blanches oups mon roi il va plus bouger de F2 il défend ce pion là le fou des cases blanches et le roi ne pourront jamais attaquer mon roi et en attendant mon fou il va... rester sur cette diagonale et donc il n'y a rien à faire et là il m'a proposé nul donc on a fait partie nul ce qui est plutôt un bon résultat contre un 1659 et si on regarde euh... alors l'évaluation de l'ordinateur c'était très très plat tout le long l'ordinateur dit que j'ai fait une imprécision zéro erreur zéro gaffe et lui trois imprécisions zéro erreur zéro gaffe et donc euh... best move arrow j'ai mis oui mais elle s'affiche pas il faut que je coche là aussi voilà donc là A3 A5 au lieu de E3 j'aurais pu jouer cavalier BD2 qui était peut-être un tout petit peu plus ambitieux donc là l'ordinateur est assez d'accord que je pouvais pas vraiment garder ce pion quoique là il aime pas trop mon coup cavalier C3 il aurait préféré tour E1 tour E1 pourquoi il peut pas est-ce que j'ai des découvertes intéressantes il a encore bougé la dame ça a l'air vachement égal quand même ouais c'est fou E6 qu'il aime pas l'ordinateur aurait préféré reprendre le pion tout de suite et cavalier B5 voilà marchait pas aussi bien que j'espérais il fallait d'abord jouer tour E1 pour justement protéger le fou à cause de ce qu'on a vu après parce que là j'étais embêté je peux pas jouer dame C2 donc en gros je peux pas défendre mon pion B2 c'est pour ça que dame C2 aussi aurait été bien donc là j'ai un pion de retard maintenant j'ai obligé de jouer ce qu'on a joué et après bah j'ai joué comme il fallait ce qui me rend c'est que la seule imprécision que l'ordinateur considère que j'ai faite c'est limite le coup le plus important pour moi c'est celui qui me garantissait une finale de fou de couleur opposée en fait si j'avais repris avec le fou c'était nul aussi même un peu mieux pour les blancs apparemment je suppose que l'ordinateur arrive à récupérer un pion ah oui on avait dit on récupère le pion H7 donc là on a plus de problème matériel et on a un cahier plus actif on est très bien c'est encore probablement une partie nulle et s'il était allé mettons en G7 ah bah oui là il perd une pièce avec échec donc ça c'est sûr qu'il ne fallait pas le faire voilà c'était ça mais euh... donc peut-être que j'aurais pu peut-être que c'est quand même une imprécision alors parce que ça me garantit nul tout de suite mais... alors si... non c'est pas ça disons que si j'avais repris avec le fou euh... je peux encore me battre pour le gain et s'il reprend avec le cavalier c'est nul tout de suite c'est ce qu'on a fait mais en fait l'ordi aurait préféré que je fasse ça et moi je voyais pas trop bien comment ça récupère le pion mettons il joue B5 je pensais plus à B5 moi pour bien défendre ah c'est vrai qu'il y a A4 et s'il veut défendre comme ça c'est les coups de l'ordi je finis par gagner le pion ouais chaud à voir d'aussi loin parce qu'en plus il peut aussi le mettre là on a vraiment un pion de retard et... je vois pas comment on le récupère la partie continue avec un pion de retard donc voilà une partie intéressante c'est très difficile de savoir comment j'aurais pu faire pour essayer de gagner puisque... bon apparemment il a bien joué quand même hein 3 imprécisions, 0 erreur mais c'est un peu frustrant en même temps parce que... il joue quand même un... l'ouverture très douteuse le contre Gambi Albin avec lequel l'ordinateur dit qu'on est à plus 0,7 mais euh... donc voilà où est-ce que j'aurais pu essayer de m'améliorer Anastasia, ma coach, elle suggère je crois la même chose que l'ordinateur ici cavalier BD2 il faut que j'étudie cette ligne ok ok donc euh... une bonne nulle quand même contre Gambi Albin, c'est ça merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine salut ! merci à tous ! merci à tous !